Le dangereux virus du Nil occidental se propage en France L'agence de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région PACA, a annoncé dans un communiqué qu'à ce jour et depuis le 7 juillet 2018, 20 cas d'infections au virus du Nil occidental ont été identifiés dans la région. Les experts français soulignent que d'après le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies de CDC, la circulation du virus de West Nile est plus précoce et plus importante en 2018 que les années précédentes en Europe et dans les pays voisins. Les médecins sont appelés à faire preuve de vigilance et à signaler tous nouveaux cas suspects. En outre, des mesures de sécurisation des dons de sang et d'organes dans les Alpes-Maritimes et le Vaucluse ont temporairement été mises en œuvre. La fièvre du Nil occidental est une maladie virale transmise par les moustiques. Elle est dangereuse parce qu'elle peut provoquer des complications neurologiques graves, entraîner la méningite, l'encéphalite ou la paralysie, et en cas d'absence de soins peut même être mortelle. Les principaux symptômes sont des maux de tête, la fatigue, des douleurs musculaires, des nausées, des vomissements, une éruption cutanée et le gonflement des gongliants. La maladie a une période d'incubation de 14 jours, au bout desquels le sujet infecté commence à ressentir les symptômes. Aucun vaccin ou traitement n'est connu à l'heure actuelle. A ce jour, la fièvre du Nil occidental se répand largement dans les pays de l'Union Européenne. Et si la République tchèque n'a enregistré qu'un cas de maladie sur son territoire, une première depuis 2013, on compte parmi les pays les plus touchés, la Hongrie, l'Italie, la Grèce et la Roumanie. Alors est-ce qu'on est devant une recrudescence des maladies exotiques en Europe qui seraient liées à l'afflux massif et incontrôlées pour les pays accueillants de migrants ? A plus ! Sous-titrage ST' 501